Le Hylian de Pessah est un Hylian où les Bnei Israël, selon les Hachamies Midéaïeux, toutes sortes de choses qui ont été faites par la Touma de Mitzrayim, de manière à fermer la bouche aux Bnei Israël. Que les Bnei Israël ne puissent pas du tout s'exprimer, exprimer leur tsar. C'est-à-dire que la Touma de Mitzrayim est une Touma Hamura, si bien que même s'ils voulaient exprimer leur tsar, leur douleur, et s'ouvrir à Akkadosh Baruch Hu, les Bnei Israël ne pouvaient pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été empêchés. Comme on a vu le jour de la sortie d'Égypte, Akkadosh Baruch Hu a averti les Égyptiens. et les Bnei Israël, ils ont été empêchés. Il y aura un grand cri dans partout. On a dit, que les Bnei Israël ne pouvaient pas le besoin d'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte. On a dit, que les Bnei Israël ne pouvaient pas le besoin d'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte à l'égypte. Et c'est le moment où les Bnei Israël ne pouvaient pas le besoin d'égypte à l'égypte à l'égypte. Un kelef, un chien, n'avoira pas les méiches ni contre un homme ni contre une béhéma. Et Vadaï, les Hakami posent la question, qu'est-ce que ça veut dire les méiches à la béhéma ? Je peux comprendre qu'il n'y aura pas du tout d'avoiement de chien contre les hommes avant les béhéma. Pourquoi Elavadaï ? Les égyptiens marchaient même. Ils avaient une toumaha qui gardait toutes les portiques, tous les portiques d'égypte. Si un Ebed voulait sortir pour fuir l'égypte, à partir du moment où il veut franchir la porte, les chiens qui sont à la porte de ce portique se mettent à aboyer et font aboyer tout le monde. Et alors automatiquement on va directement là où il y a le fugitif et on le prend. de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout de possibilité un. Quelqu'un d'égypte qui est à Ebed en Egypte ne peut pas sortir, ne peut pas s'affranchir. Le soir de la sortie d'Egypte, tous ces chiens-là se sont tués. On ne peut pas avoir un changement d'égypte. le moment où l'Akkadosh Baruch Hu a décidé va yi bachati al-layla bachem ikakol bachor be'eret misrayim bachem ikakol bachor et bachati al-layla pourquoi bachati al-layla ? parce que bachati al-layla c'est des fois les égyptiens ils vont commencer à tenir compte et dire si ça avait été dans telle telle heure la divinité telle aurait été pour nous bachachor pas un moment où il n'appartient ni à l'un ni à l'autre c'est un moment bachati al-layla alors il n'y a aucune possibilité de faire autrement que de dire c'est Akkadosh Baruch Hu seul qui a décidé de bachem ikakol bachor bah où les hachami disent bachem bachem le bachem c'est pour indiquer où bachat dino où bachat dino que Akkadosh Baruch Hu est venu lui est tout le bachat dino le bachat dino pour faire Shifatim Shifatim pourquoi Shifatim le makke mitzrayim b'bchorehem le makke mitzrayim b'bchorehem Akkadosh Baruch Hu a frappé l'Egypte b'bchorehem par leurs premiers-nés imaginons quand a commencé la plaie la mort des premiers-nés tous les premiers-nés se sont rassemblés ils ont dit Aparo ça suffit il faut commencer à lâcher l'Ebnais Israël non ils ne vont pas lâcher ils ne vont pas lâcher alors les bachorim les bachorots d'Egypte ils ont commencé à frapper les autres Quoi ? Vous nous mettez en danger les makke mitzrayim b'bchorehem leur bachorot eux-mêmes ont commencé à frapper les Égyptiens Voilà quand on cherche à faire de telle sorte qu'on enlève toutes les libertés même la liberté de la parole même la liberté de pouvoir s'exprimer et de dire Aï et d'exprimer une plainte l'Ebnais Israël ne pouvait pas on dit dans le verset dit « le verset de la l'Ebnais Israël et les bachorots d'Egypte 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 comment on peut on peut lier tous ces problèmes et la badaille quand il y a eu la mort du roi d'Egypte tout le monde le pleure l'Ebnais Israël ils ont dit nous aussi on va pleurer mais on ne va pas pleurer pour la mort du roi d'Egypte mais on va pleurer pour notre situation à nous on va exprimer notre douleur devant Akadosh le roi d'Egypte la zaraqa d'Ebnais Israël c'est pas parce qu'ils ont ils sont en train de pleurer un un cruel un roi cruel et là ils étaient en train de pleurer leur situation leur leur intention de se pleure à l'aller à l'Akadosh par quoi jusqu'à l'Akadosh par quoi compris qu'elle a été leur pleure après ça puisque nous ne sommes plus d'Avadim de Paro où nous étions fermés attachés enchaînés même notre bouche ne pouvait pas parler Akadosh Baruch Hu il a Pessah Akadosh Baruch Hu il a libéré notre parole Pessah la parole c'est nous avons retrouvé la liberté de la parole nous avons retrouvé effectivement l'usage de notre parole de pouvoir exprimer Akadosh Baruch Hu tout ce dont on souffre et bien Pessah toutes les mitzvot que nous sommes en train de faire à Pessah soit en mangeant soit en buvant soit surtout en racontant en exprimant des louanges Akadosh Baruch Hu et c'est c'est le qui s'appel Bessiat Mitzrayim a rezé mais Shubach à filou Rabbi Akiva Rabbi Tafon Rabbi Lazar Benazariah qui était des Chachamie Mahmud Olam ils sont restés jusqu'au Giyazman Kiriyat Shema Sheshach Harit ils étaient en train de parler de la Géoula de Mitzrayim on était en train d'arriver Giyazman Kiriyat Shema Sheshach on était en train d'entamer la nouvelle délivrance et on parlait encore de la sortie d'Egypte et de tous les miracles de la sortie d'Egypte et Yeratsun que nous pourrons encore demain soir les chanter les raconter les ressentir et les dire devant Akkadosh Warku afin que Akkadosh Warku nous donne la délivrance totale et avec la délivrance toute la Géoula et toute la Réfo Heshrema Amen Kineh Ratsun